Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Mid-Year Book Freakout Tag. C'est en gros un tag sur les livres qu'on a lus depuis le début de l'année. Alors, la première question c'est quel est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année ? Et je dirais que c'est moi, Christiane F, droguée, prostituée, parce que vraiment... Pépite ! Mon bébé, voilà, je l'ai kiffé. La deuxième question c'est quelle est la meilleure série de livres que j'ai lu cette année ? Je dirais que c'est le tome 2 de Dome de Stephen King. J'ai hésité parce que j'ai commencé à lire Le Trône de Fer, mais j'ai lu que le premier tome et même si j'ai beaucoup aimé, pas trop dire que j'ai lu la série. Ensuite on a quel livre qui est sorti récemment je voudrais lire ? Alors du coup il y a un roman graphique que j'aimerais bien lire qui s'appelle Flipette et Vénère, mais à cause du confinement j'ai pas pu aller l'acheter et en général je pense que je vais lire plus de romans graphiques cette année. La quatrième question c'est quel livre qui va sortir j'attends le plus ? Honnêtement j'ai pas énormément de titres qui me viennent en tête de livres qui font sortir cette année. Je dirais le prochain livre de Stephen King, même si je sais pas ce que c'est, comme il en sort régulièrement à chaque fois j'attends impatiemment de voir ce qu'il nous réserve. La cinquième question c'est quelle est ma pire déception de l'année ? Alors ça c'est facile, c'est un livre que je n'ai pas sur moi justement. C'est l'ultime secret de Bernard Werber parce que c'était nul et j'ai détesté. Et j'étais sûre que j'allais adorer, enfin vraiment, je me suis dit je vais kiffer et c'était nul. J'en parle plus dans ma vidéo sur mes lectures du mois de mai. La sixième question c'est quelle est ma plus grande surprise de l'année ? Alors une de mes plus grandes surprises de l'année je dirais que c'est Minuit 2 de Stephen King. Je viens juste de le finir, je l'ai fini littéralement hier soir. Je m'attendais vraiment pas à grand chose parce que j'avais décroché de Stephen King et après j'ai lu le tome de Dodo mais j'ai adoré. Du coup ça m'a donné envie de relire des livres de lui et j'ai commencé à lire ça. Ça m'a angoissée vraiment, j'étais stressée. Hier soir quand je l'ai fini j'ai dû écouter de la musique relaxante pour réussir à m'endormir parce que c'était trop stressant. Vraiment j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads donc c'est pour dire... Bon c'est plus un 4,5 mais voilà on va dire que c'est un 5 étoiles. Il y a deux nouvelles en fait dedans. Déjà c'était une surprise parce que je pensais que c'était un roman. Et du coup quand je les ai résumé je comprenais pas. Et en fait après j'ai compris que c'était de nouvelles. Et ça faisait tout de suite plus sens. Les histoires étaient trop bien. J'ai bien aimé comment c'était écrit du coup voilà ça m'a surprise. La septième question c'est qui est mon nouvel auteur préféré ? Je dirais Stephen King. Non je rigole c'est pas mon nouvel auteur préféré. C'est Quentin Zutian. J'ai lu 3 romans graphiques de lui j'ai touché. J'ai aussi Appelé-moi Nathan. J'aime beaucoup parce qu'il parle de sujets qui m'intéressent, qui me touchent. J'aime bien les dessins. Fun fact, j'ai acheté Touché et j'ai acheté Appelé-moi Nathan le même jour. Donc les livres se ressemblent quand même pas mal. Je crois que j'ai commencé à lire Touché dans le train en rentrant chez moi. Je l'ai fini. J'ai commencé à lire Appelé-moi Nathan. Et là je me suis dit mais les dessins ils se ressemblent. Juste après je me suis rendu compte que c'était tous les deux du même auteur. Et c'est bien parce qu'il parle d'un mec trans. Il a pas été inventé lui en tant que personne cis. Le vécu d'une personne trans. Enfin du coup c'est bien. Juste ils relatent en fait l'histoire du concerné. Et Touché ça parle de femmes qui sont en fait agressées sexuellement. Et qui prennent en fait des leçons d'escrime. C'est dans le cadre de leur thérapie je crois. Et elles deviennent amies. Et ça parle de leur reconstruction. Et j'ai vraiment trouvé ça super bien de l'écrit. J'ai trouvé ça touchant. C'était beau. Les dessins sont beaux. J'ai envie de lire d'autres choses de lui. La huitième question c'est qui est mon nouveau crush fictionnel ? C'est une bonne question. J'ai pas vraiment des crushs fictionnels. Enfin plusieurs dans les séries et tout. Mais dans les livres c'est rare. Si je sais. Pour mon cours de littérature anglophone. J'ai lu Orlando de Virginia Woolf. Et c'est en fait une biographie fictive. D'une personne qui aurait vécu genre 300 ans, 400 ans. Quelque chose comme ça. Qui est un homme au début. À un moment dans le roman. Il s'endort pendant une semaine. Il se réveille et il a un corps de femme. Et là c'est devenu une femme. Bah gros crush sur Orlando en fait. Dans la deuxième partie du roman. Elle gère de ouf. Moi je l'adore. À un moment ça me tue parce qu'elle a un prétendant qui vient toujours la faire chier tous les jours. Et elle, elle a pas envie que ce soit son prétendant. Genre ça la saoule. Et du coup. À chaque fois qu'il joue. Elle essaie de tricher parce que. Genre tricher c'est vraiment le pire truc. Ça briserait l'honneur du mec. De se rendre compte qu'elle triche pour le laisser gagner. Et du coup. Ça fait en sorte qu'il parte. Et ils se rendent même pas compte qu'elle triche. Du coup. Un jour elle doit genre vraiment tricher. Que ce soit évident. Pour qu'il s'en rende compte. Et que du coup il parte. Elle est en mode putain enfin genre. Franchement ça me tue donc vraiment Orlando la queen. Neuvième question c'est qui est mon nouveau personnage préféré. Alors cette année j'ai aussi lu Pour l'amour de Dieu Marie de Jade Sarceau. C'est mon roman graphique préféré. Je l'adore. Clairement Marie mon personnage préféré. Elle est géniale. Et c'est un livre qui a beaucoup de représentations LGBTQ+. Après je dis pas que la représentation est toujours bien faite. Enfin il y a des défauts que moi j'ai pas trop aimés. A la fin il y a une relation gay entre un homme de genre une quarantaine d'années. Et un jeune genre un adolescent très jeune adulte. Et ça m'a un petit peu gênée. Surtout que c'est un peu quelque chose qu'on trouve souvent dans les récits avec des hommes gays. Mais sinon j'ai adoré. Enfin vraiment génial. Je le kiffe. Et bah Marie est géniale. Ensuite comme question il y a Quel livre m'a fait pleurer cette année ? Je suis une fille qui pleure beaucoup. Mais étrangement je suis pas sûre d'avoir pleuré devant un livre. Pour l'instant je crois que j'ai dû lâcher une petite larme devant ce roman graphique là. Et sinon devant Minuit 2 de Stephen King. J'ai pas genre pleuré. Mais genre au moment où j'avais des larmes aux yeux. Parce que tellement je trouvais ça horrible. Et j'étais prise dans le truc. J'étais choquée. Ensuite à l'inverse il y a la question Quel livre m'a rendu heureuse ? Et du coup j'irai pour l'amour de Dieu Marie. Je trouve qu'il est plein de joie de vivre. De vitalité. Genre vraiment ça donne envie de vivre ce livre. J'adore. Bah sinon il n'y a pas de livre qui m'a rendu particulièrement heureuse. Qu'est-ce que la joie après tout ? C'est vrai. Qu'est-ce que le bonheur ? Non bah voilà c'était une année triste. Donc bah voilà. Il n'y a pas de livre qui m'a rendu heureuse à part ça. Si j'ai relu Les culottés de Pénélope Bagieux. La base. Vraiment pareil. Des livres que j'adore. Ensuite on a Quel est le plus beau livre que j'ai acheté ou qu'on m'a offert cette année ? Alors déjà il faut savoir que j'adore les beaux livres. J'ai un problème genre vraiment un livre même s'il ne m'intéresse pas. Si je vois un livre que je trouve magnifique en librairie je vais avoir envie de l'acheter. Mais vraiment ça me... Je ne peux pas résister. Ils sont trop beaux. Comment ne pas les acheter ? Clairement c'est le trône de fer. J'étais tranquillement en train de me promener à la fenêtre en train de pleurer devant les livres en me disant je ne pourrais jamais les acheter. Et j'ai croisé le regard de ce bel étranger. Deux secondes avant je suis en train de me plaindre que je n'avais plus d'argent. Le bail coûte 22 euros. C'est quand même pas négligeable. Mais il était si beau. Regarde. Il brille. Il a des pages. Elles sont argentées. Du coup je l'ai acheté. J'ai cédé à la tentation. Et je ne regrette pas. Il est trop beau. Genre... Il y a une carte à l'intérieur. Elle est trop belle. Et les pages elles sont toutes fines. Et... Et enfin on a quels sont les livres que je veux absolument lire avant la fin de l'année. Alors il y en a quelques-uns. Mais honnêtement j'en ai pas énormément là. Et je me dis qu'il va falloir que je rachète des livres. Déjà il y a le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est un classique. Comme je suis étudiante en lettres. Bon voilà j'ai un peu envie de le lire. Il a l'air cool. Ensuite on en a trois de Stephen King. Déjà j'ai Brume. Donc lui j'aimerais bien le lire ce mois-ci. C'est un recueil de nouvelles. Et j'adore les recueils de nouvelles de Stephen King. Je les préfère à ses romans. Le premier que j'avais lu c'était Nuit Noir Étoile Morte. Et je devais avoir 12-13 ans quand ma mère me l'a acheté. Depuis je n'ai jamais arrêté de lire du Stephen King. Vraiment j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé que c'était le truc le plus atroce que j'avais jamais lu. Et j'ai adoré. Et depuis bah voilà. C'est ce que je cherche à chaque fois que j'ai lu Stephen King. C'est d'être horrifiée. Après de Stephen King je vais aussi lire celui qui est sorti en 2019. C'est L'Outsider. Apparemment il est cool. Est-ce que j'ai d'autres buts dans ma vie que compléter ma collection de Stephen King ? Bien non. Tout simplement. La réponse est non. Oui aussi j'ai Anatomie de l'horreur. C'est pas de la fiction cette fois. C'est un livre dans lequel Stephen King explique comment il écrit ses romans d'horreur. Ou il analyse comment écrire de l'horreur. Bah déjà j'adore ses nouvelles d'horreur. Enfin c'est ce que je préfère donc ça m'intéresse. Et j'aimerais bien écrire un livre un jour. Comme toute étude en lettre j'ai envie de dire. Enfin vraiment est-ce qu'il y a plus le cliché ? Ensuite j'aimerais bien lire La Compassion du Diable. Parce que c'est mon meilleur ami qui me l'a passé il y a deux ans. Et bah je l'ai toujours pas lu. Parce que j'ai genre 300 000 livres à lire pour mes cours. Et apparemment il est vraiment horrible, atroce. Apparemment je vais pleurer. Voilà donc. Yes j'ai hâte. Et je veux lire le deuxième top du Trône de Fer. J'attends que ça vraiment... Là je vais le lire ce mois-ci normalement. Et aussi en ce moment je suis en train de lire La Nuit des Temps de Barjavel. Mais je viens juste juste de commencer. Mais sur Goodreads j'ai vu des avis qui n'étaient pas oufissibles. Apparemment c'est plein de sexisme et de racisme. Donc un peu moins hâte de le lire d'un coup. Mais bon maintenant j'ai commencé de toute façon. Je vais voir si je vais pas faire une book review dessus. S'il y a plein de sexisme. Voilà je vais me donner à coeur joie de le critiquer. C'est tout pour ce texte. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.